Salut les épicurieuses et les épicurieux ! Ah bah non, il n'y a plus de batterie ! Je suis sûr que ça vous arrive. Et ce n'est pas à cause du froid. Allez, on va se mettre au chaud. Je vais vous expliquer comment elles fonctionnent et comment les faire durer plus longtemps. C'est vraiment à plat. Il fait meilleur ici et je vais en profiter pour faire le plein. Alors, le principe de base de fonctionnement de nos batteries, elle n'a rien de nouveau. On provoque une réaction chimique entre deux métaux pour créer un courant électrique. On doit se procéder à Alessandro Volta, un scientifique italien qui a assemblé la première pile en 1800. Son invention a été baptisée ainsi parce qu'il s'agissait d'un empilement, comme ici, de rondelles de cuivre et de rondelles de zinc, séparées par des tampons imbibés d'eau salée. Le zinc est un métal qui a tendance à perdre des électrons, alors que le cuivre est un métal qui lui a tendance à gagner des électrons. Il forme des ions, c'est à dire des atomes qui portent des charges électriques. L'eau salée est un électrolyte, un liquide dans lequel peuvent circuler ces ions. Quand on relie les deux extrémités de la pile, le pôle négatif et le pôle positif, par un fil conducteur, on permet aux électrons de circuler du moins vers le plus. C'est ce qu'on appelle un courant électrique. Le problème des piles de première génération, c'est que le phénomène n'est pas réversible. Quand tout le zinc est oxydé, la pile est bonne à jeter. Pas n'importe où. Aujourd'hui, dans nos batteries de téléphone, on utilise des ions lithium, un métal qui a un potentiel réducteur quatre fois plus important que le zinc. C'est l'élément chimique qui partage le plus ces électrons. Il a bon cœur, ce lithium. Il a l'autre avantage d'être le métal le plus léger, ce qui nous permet d'avoir des téléphones qui pèsent aux alentours de 150 grammes, équipés de batteries qui fournissent de l'énergie pendant près de 24 heures. Le courant se produit grâce à la circulation d'ions lithium entre les deux électrodes au sein de plusieurs cellules comme celle-ci. On ne parle plus de piles, mais d'accumulateurs parce que cette fois, la réaction chimique est réversible. Pendant qu'on utilise la batterie, les ions lithium migrent vers la cathode, qui est souvent formée d'un mélange de lithium et d'autres métaux. Et quand on branche notre téléphone pour le recharger, le courant renvoie les ions lithium vers l'anode en graphite où ils sont stockés. Ce passage des ions d'une électrode à l'autre représente ce que l'on appelle un cycle de charge. Une batterie ne peut supporter qu'un nombre de cycles limités. Avec les technologies actuelles, on est au minimum à 2000 charges, soit une durée de vie d'environ 10 ans en fonction de l'utilisation de l'appareil. Il n'est donc pas nécessaire de changer son téléphone tous les deux ans. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet dans laquelle j'explique également comment nos téléphones portables sont recyclés. Elles se trouvent ici, dans le petit. L'usure est due à plusieurs raisons. Au fur et à mesure des charges et des décharges, des dépôts se forment à l'intérieur de la batterie et les électrodes se déforment. Les ions lithium s'échangent donc de moins en moins bien et ils finissent par ne plus circuler du tout. La manière dont nous utilisons nos téléphones peut accélérer cette dégradation. Il y a deux phases pendant lesquelles la batterie se détériore le plus. quand la charge est comprise entre 0 et 20% et quand elle est comprise entre 80 et 100%. Premier conseil donc pour prolonger la durée de vos batteries, faire en sorte que la charge soit le plus souvent comprise entre 20 et 80%, ce qui correspond à la zone de fonctionnement optimale. Très concrètement, n'attendez pas qu'elle soit complètement vide pour la recharger et à l'inverse, ne laissez pas votre téléphone branché en permanence. Évitez de le laisser branché toute la nuit par exemple. C'est plus facile à dire qu'à faire. S'il faut se relever en pleine nuit pour débrancher son téléphone. Je sais. Allez, autre conseil, privilégiez les chargeurs du fabricant. Ils coupent automatiquement le courant quand la batterie est chargée à 100%. On l'a dit, une batterie produit de l'électricité grâce à une réaction chimique. Et comme beaucoup de réactions chimiques, elle est influencée par la température. Quand il fait très froid, la batterie est à peu comme nous. Elle est engourdie. Les ions lithium circulent de plus en plus lentement entre les électrodes. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent, le froid ne décharge pas la batterie plus vite, puisque les ions ne circulent plus vers la cathode. Je suis pas fou, hein ? J'ai vu la jauge diminuer sous mes yeux. Non, tu n'es pas fou. Le froid ralentit parfois tellement la circulation des ions dans la batterie que celle-ci ne produit plus assez de courant. Le téléphone pense que la batterie est à plat, alors qu'elle est juste en train d'hyberner. C'est un malentendu. Par conséquent, pas besoin de la brancher tout de suite. Attendez que le téléphone se réchauffe un peu à température ambiante pour voir si la jauge remonte. Pour faire durer la batterie plus longtemps, je lui ai fait une petite bouillotte. Oh là là, très mauvaise idée. Elles craignent aussi le chaud. La chaleur accélère la réaction chimique qui a lieu dans la batterie. Elle peut aussi déformer les électrodes de façon irréversible. Tout cela empêche les ions de se fixer correctement et diminue la capacité de stockage d'énergie. Une surchauffe trop importante peut même entraîner des réactions chimiques qui peuvent aller jusqu'à l'explosion de la batterie. T'aurais pu le dire avant, non ? Les batteries lithium-ion sont dans le commerce depuis 1991 et la technologie n'a cessé de s'améliorer grâce aux recherches sur les nouveaux matériaux. Tenez, pendant les 20 dernières années, leur capacité a doublé. Bon, en même temps, la consommation électrique de nos smartphones augmente tout aussi vite. Alors sur quelle piste travaillent les chercheurs et les ingénieurs pour améliorer leur capacité et leur durée de vie ? Eh bien, ils essaient de changer les ingrédients en remplaçant l'électrolyte liquide par des solides qui résisteraient mieux à la chaleur ou en remplaçant le lithium par du sodium. Mais bon, pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé la bonne recette. Pour que nos batteries durent plus longtemps dans la journée, les ingénieurs essaient d'intégrer des panneaux solaires dans les écrans des téléphones ou de mini générateurs capables de transformer les mouvements du téléphone en électricité. Tu veux dire qu'il va se recharger en bougeant ? Un jour, peut-être, pendant que mon téléphone finit de se charger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Ah, c'est bon, je suis rechargé. Enfin, ma batterie est rechargée à 80%. Je vais pouvoir repartir à l'aventure. Allez, à dans deux semaines, les épicurieuses et les épicurieux. Allo ? Pourquoi la fondue fait-elle défile ? Eh bien, j'y réponds et à encore plus de questions dans ce petit livre réalisé en partenariat avec Nathan. Vous y retrouverez également un quiz et un test pour savoir quel fromage vous êtes. Personnellement, je suis Roquefort. Avis au fond d'une lecture, le lien est ici. Bicurie !